Les Jets Entre Julien et Maximus Donc ça va être assez intéressant de voir ça, les Jets c'est une faction qui est très très agressive qu'il faut jouer vraiment très offensive dès le début et en fait sa puissance d'impact ça va être vraiment au départ alors qu'elle va s'essouffler peu à peu Là où Cartage, ben c'est plutôt défensif c'est pas forcément ils ont un roster qui leur permet d'être plus défensif qu'offensif donc c'est déjà un petit peu dangereux en soi pour Julien qu'est-ce que t'en penses toi par rapport à ça Benoît ? D'accord avec toi c'est que il a choisi une équipe qui est forte en attaque au début mais qui va avoir tendance ça a facilement s'essoufflé et rapidement s'essoufflé alors qu'en face Cartage c'est peut-être un peu plus armuré et ça tiendra plus longtemps sur l'endurance par contre c'est vrai que c'est plutôt des... Alors pour le coup ce sera pour le coup pour moi ce sera pas vraiment sur l'armure qu'il va falloir jouer puisque on le sait les jets ils ont de la hache ils ont du faucheur ils ont de l'archer lourd donc plutôt les boucliers déjà contre les archers lourds et surtout trouver des unités qui vont avoir une bonne défense en mêlée c'est à dire des unités qui vont réussir justement à être plus hautes sur les stats de def en mêlée que les stats d'attaque en mêlée qui sont en face ouais tout à fait parce que l'armure c'est sympa mais quand il y a une hache on sait très bien que l'armure elle va se faire foutre et qu'on tape direct dans les pv quoi ouais ouais donc ouais à voir aussi comment il va jouer parce que on oublie souvent mais Cartage a des piquets et on oublie souvent de les jouer donc après c'est pas très facile à jouer piqué en même temps sur Rome 2 mais voilà c'est un peu les britons non les jets sont pas du tout les britons d'ailleurs les britons sont plutôt des embusqueurs qu'autre chose non non c'est pas du tout du tout du tout les britons les jets c'est du c'est en dacis donc c'est à l'est c'est à l'est de l'Europe à côté de la mer noire les britons c'est un peu plus loin on va dire ok ils sont prêts parce que là on peut en voir qu'un seul hop pour l'instant ils sont toujours sur les compos d'armée ouais ce sont des das hongrois donc ouais bah ça dépend après hongrois je sais pas c'est plutôt bulgarie je dirais même dans certains dans certains coins en même temps la dacis c'était tellement grand quoi ouais ils avaient un bon gros territoire aussi ouais bah ouais après bon en soit c'est pas vraiment ils avaient un bon gros territoire tu vois si c'est comme pour la gaule c'est juste ouais on a fait on a fait une grande région où il y a des mecs avec des moustaches et on a décidé d'appeler ça tu vois ça c'est les romains c'est ouais bah oui puisque la gaule c'est une inversion de pour ainsi dire de cesars qui voulaient justifier son son mouvement militaire et gagner des points auprès du son tout à fait tu joues quoi si je ne joue rien parce qu'aujourd'hui mesdames et messieurs on se retrouve sur du cast de tournoi donc je ne joue pas en fait tout simplement nous on va commenter voilà donc map cartage finalement il n'y a plus une émette au sénat si j'ai bien compris l'évolution de la ligue alors il faudra le repréciser dans le pdf mais effectivement l'évolution de la ligue veut maintenant que la map est tirée au sort d'accord la map est tirée au hasard et en fait on peut avoir justement des des enfractuosités des différences de terrain etc si par contre s'il y a un comme c'est en bo3 si jamais il y a un troisième match le troisième match est automatiquement sur une émette au sénat si je me rappelle d'accord ok voilà donc cartage mais c'est pas la ville ça quand même si le cartage ça va bizarre c'est petit ok qu'est ce qu'on a qu'est ce qu'on va retrouver donc du côté du côté jet on va avoir les lanciers en armure chez julien ok d'accord on va avoir je disais les lanciers en armure on a des soldats avec falks alors ça semble ça semble léger mais c'est redoutable si c'est joué sur les côtés ou sur les arrières et sinon si ça vient prendre de la cave si ça ramasse la cave c'est très très méchant on va avoir les nobles bretters qui sont une bonne unité d'épéistes on va avoir les lanciers lourds comme je le disais donc pareil là on est sur de l'unité lourde en armure et à bouclier on a les guerriers mercenaires avec hache qui sont une unité moyenne mais qui va faire très très fortement le café les archers lourds d'as dommage pas de pas de tirailleurs qui aurait pu être des bons combattants au corps à corps à bouclier il a préféré partir uniquement sur l'arché lourd il a pris trois cavaliers trois archers de cavalerie quatre archers de cavalerie donc de la cavalerie mercenaires trace et des cavaliers archers et on retrouve un général noble bretter du côté de cartage sachant que tu es d'accord du côté de cartage on va retrouver une unité de cavalerie campagnienne mercenaires ça ça fait très très mal cavalier mercenaires scutari également ici ça va faire très très mal des peltastes libyens qui sont juste derrière donc on a un espèce de petit noyau ici très mobile sur ce côté là à droite qu'est-ce qu'on retrouve a-t-il osé non aucun éléphant quel dommage on va avoir une unité de hoplite libyen suivie d'unité d'infanterie libyenne on va avoir un peltastes libyen ici au centre on retrouve une infanterie libyenne et un fondeur mercenaires des baléaires suivi d'un hoplite libyen et encore derrière on retrouve El Famoso piquet africain donc les piquets africains c'est sympa à voir comment il va il va s'en servir on retrouve du scoutarii mercenaires c'est le roster cartaginois qui est très axé sur comme vous le voyez là aussi guerrier mercenaires gaulois donc très axé sur les mercenaires et encore je trouvais qu'il n'y avait pas encore assez de troupes mercenaires à l'époque dans le roster donc Cavarie légère mercenaires celte en plus ok on a très peu d'unités cartaginoises au final dans cette armée bon qu'est-ce que t'en penses de ces deux compos ? les mercenaires celtes voilà c'est des bonnes compos c'est vrai que cartage a choisi de jouer beaucoup sur les mercenaires là tactiquement tactiquement je pense que on est plus sur Maximus qui a une bonne préparation ah c'est dommage ouais ok en terme de tactique je trouve que Maximus il a il a l'air un petit peu plus il a l'air un petit peu plus fin sur ce qu'il veut faire contrairement à une composition qui est placée de manière assez standard du côté de du côté de chez Julien alors Julien d'ailleurs qui pour le moment est invisible aux yeux de l'ennemi oui toute son armée ouais alors est-ce que cartage est visible ? ça c'est la vraie question mais voilà il joue cartage roleplay beaucoup de mercenaires ouais c'est ça voilà allez on va faire quelques petites prises de visuels les deux armées qui s'avancent l'une vers l'autre beaucoup d'unités de Julien sont encore cachées mais petit à petit on voit que voilà dès qu'ils ont tout passé la petite bus ah Julien qui va tenter visiblement de prendre d'ailleurs un peu de hauteur pour peut-être réussir à avoir toute l'armée ennemie vraiment ce qui est intéressant c'est euh alors pas Julien pardon mais c'est Maximus Maximus qui tente de prendre visiblement un peu de hauteur mais euh... ouais Maximus euh... il a une compo qui est vraiment un peu plus cassée que celle de son opposant quoi ouais alors très très beau geste de la part de Maximus qui en fait essaye de prendre un petit peu plus d'ampleur sur le côté gauche pour que très certainement sa cavalerie puisse faire un mouvement euh... j'ai pas envie d'utiliser les pinceaux parce que j'ai trop peur que... mais euh... ouais ouais comme ça sa cavalerie est toujours derrière la bosse en fait du coup ils sont... ils doivent être invisibles et du coup... en parlant de cavalerie la cavalerie l'archer monté qui est en train d'arriver de ce côté là mais tout de même... mais tout de même Maximus n'a toujours pas révélé ses unités derrière la colline non 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 en fait c'est parce qu'on a pas... le problème c'est que ça nous a mis... donc en fait les indications par exemple pour savoir si c'est caché etc... euh... tu les verras uniquement sur euh... sur le joueur auquel tu es affilié le joueur créateur de la game on est euh... par défaut toujours sur le... ah bah écoutez le joueur post visiblement si Maximus va révéler finalement ses unités il a abandonné l'idée de... de contourner voilà et euh... il tente de venir en contre ici par rapport aux unités euh... d'archer monté au centre on a les opliques libyens qui reçoivent les premiers tirs un peu dommage d'ailleurs ben parce que là il va être avec juste de la cavalerie lourde ou de la cavalerie moyenne qui va pas avoir le moyen de contrer vraiment les archers de cavalerie euh... donc euh... j'ai un peu un doute sur l'utilité vraiment de ce move peut-être qu'il les a plus rapatriés pour euh... et puis en plus de ça le problème c'est que c'est des pelletastes qui l'envoient donc ils ont même pas la portée nécessaire quoi là pour le coup moi je pense que j'aurais rapatrié mes frondeurs parce que euh... les frondeurs auraient été très utiles ouais justement en parlant des frondeurs les frondeurs euh... mercenaires des baléares qui sont en train de... faire un carnage sur les archers euh... sur les archers lourdasses très très dur hein t'as quand même deux unités euh... d'archers qui sont en train de tirer sur les frondeurs mercenaires des baléares et pourtant ils se sont fait lourder d'ailleurs on voit la capacité rechargée qui a été sortie ici... petite charge sous peu... mais qui est interrompu à l'arrière les scutarii sont en train de se prendre des rafales allez avec ici j'ai une ai kaito pour le euh... follow allez les archers lourdasses ici qui ont été... qui ont été punis hein et qui vont... qui vont partir donc les frondeurs qui ont fait le taf euh... contre une unité ennemie alors que là-bas c'est un peu plus compliqué ouais ouais... aïe 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 la cavalerie campagienne de Maximus qui va se faire dès 6 mai et qui n'aura pas pu impacter du tout dans la partie juste pour ça ouais quel dommage ouais puis ceux là ils sont vraiment pris en feu croisé donc euh... ouais excellente micro-gestion hein ici de la part de... de Julien qui fait parfaitement le travail ouh ils se sont fait accrocher par contre le moral il est descendu en flèche d'un coup hein ouais la cavalerie campagienne qui est quand même une unité de cavalerie très lourde donc quelque chose qui pourrait être impactant par des charges dans le dos la cavalerie mercenaires scutari frontale avec les archers les caractéris mercenaires celtes qui revient encore une fois écarté les archers pour protéger peut-être un peu plus les frondeurs sont en déroute je pense que les phases de tirs sont terminés du côté du côté cartaginois donc il va falloir il va falloir y aller voilà cavalerie campagne qui a continué à tenir mais ils sont à 20 sur 60 ils vont se retrouver encerclés à se prendre des tirs dans le dos ça va être un moment très désagréable pour eux ouais ils vont le sortir très facile à éliminer ils sont ils utilisent le maintenir qui a une capacité passif qu'ils ont mais là c'est c'est la déroute c'est la déroute trop de tirs une cavalerie plus de cavalerie du coup du côté de du côté des cartaginois à part le général et à part une unité de légères celtes mais bon ça fait déjà très mal en même pas de 10 minutes ah oui non mais heureusement que ça n'a pas pris 10 minutes il ya beaucoup de gens à chaque fois qu'ils pensent que les parties total war enfin les les games de total war c'est long alors que en vrai c'est ça va très rapidement là il ya 20 minutes maximum de toute façon de game donc ils sont obligés d'aller au pressing et encore une fois le camping étant interdit mais la très gros avantages pour le moment pour pour les troupes de de julien d'autant plus que du coup ces cavaleries mercenaires et vont pouvoir arriver dans le dos oui et en plus de ça ça va venir focus le général cartaginois oui déjà un zéro pour gothi 1 effectivement on a on a déjà un match qui est en train de se de se régler et puis gothi a pas mal d'entraînement puisque il a une ligue alors c'est une ligue espagnole parce que lui habite en espagne d'accord d'accord et donc du coup il a quand même pas mal d'entraînement ok l'eau pique l'eau pique libyen cartaginois qui s'est fait déglinguer un par les lancers en armure ils ont absolument pas du tout le même poids c'était un petit peu du suicide d'envoyer un au plus là dessus pour le coup je l'aurais pu se jouer face face à une unité plus légère comme les falcs allez avec ici peut-être les scutarii mercenaires qui vont s'élancer et qui font un jet de javelot sur les lancers en armure qui vont opposer un mur de bouclier deux kills seulement sur le lancé de javelot c'est terrible et voilà regarde c'est ici que la cavalerie déjà les manquantes la cavalerie qui aurait pu prendre un interstice un boulevard ici au milieu et on sent bien que cette cavalerie elle est absente elle va manquer elle va manquer ça a été peut-être une erreur de l'envoyer sur les cavaleries d'archer c'est ça s'il y a un conseil à donner aussi un sur ce type de game alors les scutarii qui ont réussi quand même à régler les soldats avec falcs voilà c'est ce que je vous disais ça aurait été plus pratique face au face face à du phalangiste pour les pour les garder du coup il est obligé de leur plier seulement il leur plie et de l'autre côté il leur plie mais il leur plie vers 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 les autres problèmes quoi et en plus de ça c'est pas très bon un général du corps cartaginois c'est pas excellent du tout assez c'est terrible il a fait le lever de bannières et cette cavalerie qui est en train de revenir mais qui est totalement essoufflée qui va aller tenter d'affronter très certainement de l'archer d'as mais ça va pas être suffisant le choc bientôt dans le dos des cartaginois petit contournement par général les peltas libyens qui sont venus en soutien mais ça va pas servir à grand chose les piquets africains qui arrivent mais beaucoup trop tard les piquets africains il ya un tel retard sur le déploiement pour le moment c'est la micro jeu c'est vraiment la micro gestion s'il ya bien un conseil à donner effectivement aux aux généraux qui se lancerait dans des tournois c'est si vous avez un plan n'altérez pas le plan le plan au début avec la cavalerie qui était caché derrière un côté et qui aurait pu contourner justement et se préparer à charger au moment au moment de déployer là clairement tu vois qu'il y avait un projet chez maximus mais que il a cassé son projet il a changé sa stratégie c'est ça le dernier moment et ça n'a pas nécessairement bien réussi c'est surtout la manière dont la strat a changé mais voilà faut pas changer le plan si vous changez le plan et puis ici à nouveau les charges de guerriers mercenaires avec hache qui ont été ridiculement déployés sur sur les côtés quoi ils ont même pas été sur un sur un lourd contact avec la cavalerie mercenaires trace du coup qui va foncer dans les peltastes libyens ça doit être bizarre d'affronter de vrais personnes dans des batailles quand tu es habituel il ya ah oui ça c'est toujours un premier contact un peu bizarre mais après voilà quoi il faut il faut se dire que ça peut totalement ça peut totalement bien se passer et même si c'est cité premier match à chaque fois c'est des gros stolé ça viendra et tu peux t'entraîner il a voulu s'adapter mais peut-être trop non c'était plus d'adaptation en fait c'était de la réponse et le problème en fait c'est que c'est comme aux échecs c'est à partir du moment où enfin c'est comme aux échecs c'est que c'est comme partout même c'est à partir du moment où en fait tu rentres dans le jeu de l'adversaire c'est à dire c'est l'adversaire qui décide de ce que tu fais c'est pas bon du tout parce que ça veut dire qu'en fait l'adversaire c'est ce que tu devras lui répondre pour le monde le général cartaginois qui s'en sort plutôt bien ouais ouais il a fait vaciller la cavalerie ouais mais il va pas faire grand chose d'autre vu ce qui reste en face il va pas faire grand chose tout en plus qu'il s'est fait bien décimé par les tirs ou il a dit là s'il ya une seule unité qui commence à s'orienter vers lui il va se prendre des javelots merci rouca pour le follow recharge des nobles bretters dans le dos des piquiers africains on retourne les piquiers africains mais les piquiers par contre au bord bordel mais pardon mais les piquiers qui ne sont pas à la pique actuellement j'ai attendu je regarde peut-être pas les bons si si les piquiers ils sont pas si ils sont avec des piques à ok parce que depuis tout à l'heure je les avais vu avec l'épée les piquiers ils auraient pu faire un café incroyable il va falloir les retourner les piquiers africains attention la charge de deux dénonciés en armure mais trop tard mais les piquiers les piquiers ils ont ils ont largement manqué pour le coup et là le problème c'est que justement un piquier si tu surveille pas ses arrières c'est très compliqué quoi ouais et puis là toute façon ils sont entourés par trois unités c'est ça les piquiers aurait dû être dans le centre du dispositif pas sur une extérieure à courir partout le général qui pourrait quand même tenter quelques charges notamment pour aller déstabiliser les lanciers lourds mais il a trop peur il a trop peur de perdre son général je pense il a trop peur de les lancer contre le délire c'est que là la game est tellement mal engagé que perdre le général maintenant ça serait pas si grave tu vois oh là là où la volée de javelot qui va se prendre pour les nobles bretters ça y est et ça y est le général est tombé non non le général il est encore là il est encore là ils sont par contre ils sont partis en dehors ils reviendront pas là et il lui reste quoi deux infanteries enfin une infanterie libienne et des nobles combattants donc mais là c'est incroyable parce qu'il n'y a même pas eu comment dire il n'y a même pas eu vraiment de gros impact de la part du jet on a été sur un sur sur des jets au final qui ont joué beaucoup plus tactique que et que usuellement donc c'était un peu c'était un peu un peu vénère maximus a même pas eu en fait comment dire a même pas eu à appeler le le contact franc et méchant des jets il a même pas eu cette opportunité là quoi c'est quoi